et bonjour les amoureux des plantes alors aujourd'hui je suis dans un champ un peu un peu aride où je suis entourée de fleurs littéralement il y en a à peu près partout autour de moi j'ai de la fleur de plantain j'ai du fenouil sauvage voilà qui est présent juste à côté des marguerites c'est absolument superbe et la plante que je vais vous présenter aujourd'hui je l'ai entre les mains et je suis en train de faire ma petite cueillette c'est l'hypericum perforatum qu'on connaît sous le nom de millepertuis alors le millepertuis c'est une plante fantastique alors avant tout je vous remercie de suivre cette vidéo et je fais une petite parenthèse pour vous inviter à liker la vidéo à la commenter si ça vous plaît parce que ça aide toujours une chaîne à vivre à démarrer etc et ma chaîne est toute jeune vous pouvez également dans les commentaires télécharger mes livres donc il y a un livret qui est gratuit vous pouvez télécharger que vous recevez dans la boîte mail et puis vous pouvez également commander mes livres ils sont en dessous soit en version papier soit en livre audio ou en version ebook aussi voilà c'est possible vous avez les liens dans les commentaires pour en apprendre sur les plantes au fur et à mesure des saisons recettes de cuisine recettes thérapeutiques etc voilà donc revenons à notre millepertuis alors le millepertuis on le connaît principalement comme antidépressant et à juste titre puisque c'est une plante fantastique sous cet aspect là il y a des résultats absolument incroyables ça fait une vingtaine d'années que je fais de l'arboristerie et et j'ai eu l'occasion vraiment de voir des cas où les résultats ont été simplement quasi miraculeux voilà en plus alors même si c'est une plante qui en effet est controversée et qui n'est pas forcément autorisé dans à la commercialisation et ce qui est normal parce que ça reste une plante très puissante qui doit être utilisée avec parcimonie puisque comme toute plante aussi puissante il y a toujours des risques d'addiction l'avantage qu'on a avec elle c'est que on n'a pas d'interaction médicamenteuse ou très peu mais il n'y a que au niveau de la circulation sanguine en effet quelqu'un qui prend un traitement pour fluidifier le sang etc il faudra vraiment qu'il soit prudent avec le millepertuis et voir un naturopathe ou son médecin traitant avant la prise de millepertuis pour être sûr de ne pas avoir d'interactions qui puissent être désagréables voilà sinon le millepertuis comment on le reconnait ? alors déjà voilà on a une tige où on n'a pas de poils par contre quand on passe ses doigts dessus on sent vraiment que des deux côtés il y a une petite pointe en fait de chaque côté de la tige ensuite la plante n'a pas de pétiole voilà les feuilles sont céciles donc ça veut dire qu'elles sont directement accrochées à la tige et puis hypericorme performatum on entend dans le terme perforer et c'est un petit point de reconnaissance alors là sur la vidéo vous ne le verrez pas super bien mais en fait quand on met la feuille à la lumière elle est crépie de petits trous alors on a vraiment l'impression qu'il y a comme des petites capsules à l'intérieur d'huile essentielle et c'est un point vraiment important pour la reconnaissance si vous n'avez pas ça c'est que ce n'est pas le millepertuis ensuite la fleur je vais vous en montrer une de près voilà on prend une jolie donc c'est une fleur à cinq pétales d'un jaune bien vif voilà donc là elle apparaît au mois de juillet et on la trouve sur des sols vraiment arides très secs en plein soleil en général et en général quand vous commencez à avoir de l'hypericum il y en a à profusion voilà alors comment on fait pour faire sécher de l'hypericum pour l'avoir à la maison alors sachez que vous pouvez l'utiliser aussi pas forcément que pour l'aspect antidépresseur voilà qui à ce moment là toujours avec un accompagnement d'un thérapeute d'un thérapeute voilà qui s'y connaît un petit peu mais vous pouvez aussi l'utiliser pour les troubles du sommeil si des fois vous avez une petite période où le sommeil est un petit peu compliqué ça peut être lié à des soucis ou ça peut être lié à des problèmes de santé divers une alimentation sera à mettre en place en parallèle donc je vous conseillez une alimentation où vous réduisez tout ce qui est sucre vraiment aucun sucre pendant la période où vous prenez l'hypericum ce qui va intensifier ses effets et puis à ce moment là vous pouvez vous en faire des tisanes tous les soirs jusqu'à retrouver un bon rythme de sommeil et la tranquillité d'esprit alors pour le faire sécher donc vous allez le prendre comme ça comme je viens de le cueillir en bouquet et là on va venir mettre une petite cordelette à la maison l'accrocher dans un placard parce que si vous le laissez à la lumière du jour il va s'oxyder hélas et il va perdre ses propriétés ou en grande partie en tout cas donc du coup voilà et on le pendouille jusqu'à ce qu'il soit complètement sec alors pour savoir s'il est complètement sec vous prenez les fleurs, vous essayez de les broyer entre les doigts et là à ce moment là si ça serait du bien en poudre c'est que toute l'humidité de la plante est partie à ce moment là il ne vous restera plus qu'à là découper en petits morceaux à la mettre dans un bocal toujours protégé de la lumière et à la conserver je vous conseille de la conserver un an elle gardera ses propriétés essayez de l'utiliser dans l'année et du coup l'année d'après renouvelée avec des fleurs de l'année en cours alors il est également possible de fabriquer une huile de millepertuis alors l'huile de millepertuis elle a des propriétés qui vont aider également au sommeil et qui vont aussi être antidépressants mais c'est aussi une plante qui est cicatrisante et c'est un super cicatrisant alors pour fabriquer une huile de millepertuis il vous suffit de mettre le millepertuis donc vous aurez coupé soit frais soit sec mais alors si vous le mettez frais vous ne le passez pas sous l'eau vous vérifiez bien qu'il n'y a pas d'insectes etc mais par contre on ne le passe pas sous l'eau parce que l'humidité et l'huile ça ne fait pas très bon ménage on remplit son bocal on vient recouvrir avec soit de l'huile d'amande douce soit de l'huile d'olive et vous allez fermer le bocal et là on peut monter la température à 30-40 degrés mais ce n'est pas une obligation vous pouvez même tout simplement fermer le bocal le recouvrir d'un papier journal pour bien le protéger de la lumière et le laisser 3 semaines, 21 jours au repos c'est 21 jours passés alors à ce moment là vous pouvez filtrer le mélange vous allez voir l'huile change de couleur elle prend des couleurs un peu rougeâtres et à ce moment là vous avez votre huile de millepertuis donc sur les bocaux on date toujours parce qu'un macérat huileux qui est trop vieux il a beaucoup moins d'intérêt donc voilà alors j'espère que vous aurez eu plein de bons conseils concernant le millepertuis dans cette vidéo je vous remercie de l'avoir suivi je vous invite à suivre d'autres vidéos j'en ai pas mal sur la chaîne abonnez-vous aussi puisque je fais des vidéos au fur et à mesure de l'année ça vous permettra de suivre les plantes du jardin voilà à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt